... Je suis en compagnie aujourd'hui de Jean-Nicole. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Puis on vous reçoit pour la sortie de votre album qui s'est fait tout récemment. Oui, ça vient de sortir en magasin le 24 septembre dernier. C'est un album qui s'appelle Passion. Pourquoi Passion? C'est que la Passion est demeurée depuis mes tout débuts. Ça fait maintenant 51 ans, une année, que je fais ce métier-là. Et puis la Passion est toujours là. Vous allez présenter un spectacle à la Maison des Arts prochainement? Oui, le 27 octobre. On s'en vient à la Maison des Arts des Jardins, à Drummondville. C'est un spectacle en matinée. Alors le spectacle a lieu à 14 heures le 27 octobre prochain. C'est un dimanche. Et puis qu'est-ce que vous voulez offrir à votre public? Ça va être un spectacle d'hier à aujourd'hui. C'est un... Je fais mes... Naturellement, elle va faire mes anciens succès et les nouvelles chansons de l'album aussi. Alors ça va être complètement du Jean-Nicole. Il y a peut-être une seule chanson qui n'est pas de Jean-Nicole dans le spectacle parce qu'elle m'est demandé constamment. C'est la fameuse chanson de Jacques Brel qui est « La quête ». C'est la seule chanson qui ne sera pas de mon répertoire, de mes chansons à moi. Et puis vous avez des collaborateurs qui participent au spectacle? Bien, j'ai cinq musiciens. Alors il y a deux pianistes, guitare, basse et la batterie. Puis je vais être approprié de mes cinq musiciens. Je l'ai fait varier. Si vous avez écouté l'album, on voit que c'est varié. C'est plein de soleil avec un peu de tendresse, un peu de nostalgie à gros travail. Mais on a varié beaucoup les styles de musique et les rythmes. Que vous avez des souvenirs reliés à Drummondville? Bien, Drummondville, dans le temps, ça fait... On parle des années 60, là. Où est-ce qu'il y avait... Dans le temps, où est-ce qu'il y avait le circuit des hôtels qui engageait des orchestres à la semaine? Moi, ça a été mon école, ça. J'étais avec un groupe, parce que je suis né dans les cantons de l'Est, à Windsor plus précisément, et le groupe s'appelait les Commanders. Et on faisait ce circuit-là. Et il y avait Drummondville dans le circuit, Victoriaville, et on pouvait se retrouver à Baie-Comeau en plein hiver pendant deux mois, à Sept-Îles en plein mois de janvier, pour un mois, à Matane, l'hôtel La Rochelle à Matane, etc. Il y avait des hôtels qui engageaient des orchestres au mois, à travers toute la province. Et j'ai fait ça pendant pratiquement cinq ans, à mes débuts. Alors, c'était mon école, ça. On faisait danser les gens, c'était l'époque des commis voyageurs, et on faisait cinq, six jours par semaine. On demeurait sur place, on était nourris, logés sur place. On défaisait pratiquement jamais nos valises. On allait faire notre lavage dans les laundromats, si on veut. Et puis, on vivait dans nos valises à l'année. On prenait deux semaines de vacances par année au temps des Fêtes, et c'est tout. On travaillait 50 semaines par année. Et comment vous avez vécu, lorsque vous avez eu des grands succès, les premiers spectacles, et que vous avez vu qu'il y avait vraiment de l'effervescence? Oui. Bien, c'est arrivé en 69. En 69, quand j'ai enregistré la fameuse chanson Lady Mary, c'est mon hymne national, c'est la chanson qui me fait connaître. Alors, je la chante encore aujourd'hui, je suis obligé, j'ai pas le choix. On ferme le spectacle avec cette chanson-là, et puis on a une façon de faire, où est-ce que les gens s'amusent, les gens se lèvent, les gens la chantent avec moi, et on finit le spectacle avec ça tout le temps. Est-ce que vous avez des chansons qui vous touchent particulièrement? Sur l'album, il y en a une que j'ai écrite spécialement pour mon épouse, j'y tenais. À écrire une chanson pour mon épouse sur l'album, ça s'appelle « Je ne serai plus rien sans toi ». Et hier, on était en spectacle à Terrebonne, et on a terminé la soirée avec ça, et les commentaires ont été extraordinaires. Alors, celle-là, c'est une chanson que j'affectionne beaucoup, parce que je l'ai écrite pour mon épouse. Donc, vous écrivez toutes vos chansons? Non, pas toutes, pas toutes. Il y en a une qui a été écrite par Paul Darèche, qui s'appelle « Tu étais là ». Celle-là, ça a été écrit par Paul, on s'est rencontrés souvent, puis il m'a écrit une chanson, c'est d'après mes déboires, mes petits problèmes. J'ai eu des problèmes à un certain moment donné, et puis il m'a écrit une très belle chanson qui s'appelle « Tu étais là ». C'est l'histoire d'un bonhomme qui en a arraché, puis heureusement pour lui, à ses côtés, il y avait une femme très forte. Et ça fait 30 ans qu'elle est là. Alors, la chanson, c'est « Tu étais là ». Et puis, vous avez, en studio, comment ça se passe pour vous? L'enregistrement? Pour moi, c'est, je ne dirais pas une partie de plaisir, mais c'est la passion qui s'installe. C'est pour ça que l'album s'appelle « Passion ». La passion du début est demeurée, autant aujourd'hui qu'à mes débuts. Et quand je rentre en studio, que je mets les écouteurs sur la tête, la passion s'installe et puis je me dépense à fond pour performer et puis être à la hauteur.